Zeste de lecture Nous avons beau faire le tour du monde à la recherche de la beauté, si nous ne l'avons pas apporté avec nous, nous ne la trouverons jamais. Qu'un individu isolé se fie à ses instincts et s'y tienne, le monde entier finira par se ranger à ses côtés. À chacun de nous, Dieu offre le choix entre la vérité et la tranquillité. Ce choix, faites-le, jamais vous n'obtiendrez à la fois l'une et l'autre. Accroche ton chariot à une étoile Les amis tels que nous les désirons sont des rêves et des fables. Un discours à la fin d'un repas doit être comme la robe d'une jolie femme. Assez long pour couvrir l'essentiel. Assez court pour rester intéressant. Un héros n'est pas plus brave qu'un homme ordinaire, mais il est brave quelques minutes de plus. Celui qui veut être un homme doit être un anticonformiste. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. La vie est courte, mais elle nous laisse toujours du temps pour la courtoisie. Pour entrer en solitude, un homme doit se retirer tout autant de sa chambre que de la société. Rire souvent et beaucoup, gagner le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, savoir qu'un être a respiré plus aisément par ce que vous avez vécu. C'est cela réussir sa vie. Le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même. Le secret de l'éducation réside dans le respect de l'élève. Les hommes parlent de la victoire comme d'une chance. C'est le travail qui fait la victoire. L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Rends-toi nécessaire auprès de quelqu'un. Ne rends la vie dure à personne. Il y a, entre Londres et Paris, cette différence que Paris est fait pour l'étranger et Londres pour l'anglais. L'Angleterre a bâti Londres pour son propre usage, la France a bâti Paris pour le monde entier. La confiance en soi est le premier secret du succès. Rien n'est plus sacré que l'intégrité de votre esprit. Les grands hommes, les génies, les saints, n'ont fait de grandes choses que parce qu'ils étaient inspirés par un grand idéal. On a besoin d'accrocher sa charrue aux étoiles. La seule manière d'avoir un ami, c'est d'en être un. Évitez d'être trop timide ou trop émotif dans tes actions. La vie est une expérience. Ce que l'on voit est temporel, ce que l'on ne voit pas est éternel. Un ami, c'est quelqu'un avec qui je peux être sincère. Devant lui, je peux penser tout haut. Le talent seul ne suffit pas pour faire un écrivain. Derrière un livre, il doit y avoir un homme. Notre cœur s'emplit tant de plaisir devant la beauté et le bonheur des enfants qu'il en devient trop grand pour tenir dans notre corps. Votre bonté doit avoir quelques tranchants, autrement ce n'est plus de la bonté. Nos meilleures idées viennent des autres. C'est une grande force pour une phrase que le fait de sentir ou de ne pas sentir un homme derrière elle. L'homme contient en soi-même tout ce qui lui est nécessaire pour se gouverner. La plus sublime révélation, c'est que Dieu est en chaque homme. Immédiatement après l'auteur d'un bon mot, vient le premier qui le cite. Nous ne mangeons pas pour vivre mais parce que le mets est savoureux et que l'appétit est là. Toutes les choses sont occupées à écrire leur histoire. La plus sublime révélation, c'est que Dieu est en chaque homme. Partout nous recherchons l'être achevé, et toujours nous ne trouvons que des changements. Vous ne pourrez évoluer à moins d'essayer d'accomplir quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà réalisé. Tout comme l'immortalité de l'âme, l'amitié est trop belle pour y croire. L'histoire est pleine, jusqu'à ce jour, de l'imbécilité des rois et de celle des gouvernants. C'est une classe de gens à prendre en pitié, car ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Les religions que nous appelons fausses étaient vraies autrefois. Nul n'a prié avec ferveur sans apprendre quelque chose. Les révolutions coupent les têtes alors qu'il suffirait de changer les cerveaux. L'art du marchand consiste à prendre une chose là où elle abonde et l'amener là où elle est rare. Pour le poète, le monde est toujours vierge. Il recommence tout à partir des fondements. Chaque homme, chaque objet est à lui seul un prix, une étude, une propriété.